Salut tout le monde ! Alors ceux qui suivent cette chaîne depuis un certain temps doivent se demander si je ne suis pas devenue totalement sénile. Parce qu'en fait j'ai déjà fait une vidéo sur Taito Bétoul il y a deux ans. Mais en fait il faut savoir que non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas devenue Tok Tok. Je ne suis point malade ni faux dingo ! C'est juste que j'ai très honte de mes premières vidéos parce que le son est exécrable. Là je sais que mon son est totalement perfectible, mais c'est déjà un petit peu mieux que les horreurs que j'ai fait il y a deux trois ans. Et donc du coup j'ai passé plein d'anciennes vidéos en privé dans le but de les retourner dans une meilleure version on va dire cette année et l'année prochaine. Et donc l'heureuse bénéficiaire de ce premier lifting, ça va être la reine Taito Bétoul d'Ethiopie, une grande dame, la mère de l'Ethiopie moderne. Taito méritait mieux que cette vidéo un petit peu pourrie avec un son qui avait un écho digne d'une chaussouris. Ce que je viens de dire ne veut absolument rien dire, mais bon vous m'aurez compris. Et donc voilà, écoutez, ne perdons pas plus de temps et partons sur les traces de cette grande reine. C'est parti ! Alors Taito, c'est pas n'importe qui. Elle naît vraiment dans une illustre famille de la province du Sémian, donc dans le nord de l'Ethiopie. Cette famille se targue d'avoir eu plusieurs Négus Négès dans son arbre généalogique. Les Négus Négès c'était les rois des rois en Ethiopie et de descendre du roi Solomon lui-même. Donc vous inquiétez pas, Taito Bétoul, elle avait vraiment conscience de sa valeur. Et à l'époque c'était bien quand même d'avoir conscience de sa valeur parce que les temps étaient troublés. Il faut savoir que l'Ethiopie c'est vraiment un très vieil empire qui date du XIIIe siècle. Mais c'était pas un empire très centralisé. Dans le sens, il était composé de plusieurs royaumes avec des rois à leur tête, des royaumes assez indépendants. Et comme vous vous en doutez, c'était pas forcément facile de gouverner ces royaumes. D'ailleurs, au début de notre histoire, quand Taito est encore une toute petite fille, l'Ethiopie sort d'une période très troublée qui a duré 100 ans, appelée l'ère des princes, pendant lequel une vingtaine de princes se sont succédés au pouvoir, se sont fait la guerre, bref, un gros conflit civil. Mais heureusement, Taito, elle a été épargnée. Elle, elle a eu une enfance heureuse, c'est vraiment une petite fille choyée. Elle va recevoir une très bonne éducation puisqu'elle va apprendre à lire et à écrire l'Amérique, donc la langue parlée en Éthiopie. Elle va aussi apprendre à lire le Ghez, qui est la langue liturgique de l'église d'Éthiopie. Donc c'est l'équivalent du latin chez nous. Donc Taito était une jeune fille accomplie, mais également une jeune fille avec un très très gros caractère. D'ailleurs, elle va se marier à cinq reprises, non pas qu'elle était polygame, c'est juste qu'elle va demander le divorce avec ses quatre premiers maris, au motif que son caractère était incompatible avec les leurs. Bon, pour la défense des maris, je ne pense pas que vivre au quotidien avec Taito, était forcément très facile tous les jours, puisque vous allez voir, elle avait une personnalité très très forte. Mais bon, le cinquième va être le bon, comme quoi il ne faut jamais désespérer, puisqu'elle va épouser en cinquième noce, le roi du royaume de Shoah, Salé-Mériam. Alors normal si ce nom ne vous dit rien, puisque l'histoire va le retenir sous son nom de règne, l'empereur Ménélique II. Alors Ménélique, Ménélique va monter sur le trône en mars 1889. Donc c'était vraiment un très très grand roi conquérant, puisqu'il a multiplié par trois la taille de son royaume. Et il va très vite prendre conscience de la chance qu'il a d'avoir Taitoub et Toul à ses côtés, parce qu'ils étaient vraiment complémentaires. En fait, Ménélique, c'était un grand réformateur, et il regardait avec beaucoup d'intérêt ce qui se passait en Occident. Peut-être même un petit peu trop d'intérêt. En fait, il y avait une sorte de naïveté chez lui. Une naïveté que n'avait pas Taitou. Taitou aussi était une modernisatrice. Mais elle regardait les Européens avec méfiance, et partait du principe qu'il ne fallait pas se jeter à leur coup. Donc elle tempérait un petit peu Ménélique, et tant mieux, parce que les Italiens vont tenter de duper les Éthiopiens. En effet, depuis les années 1880, les Européens s'étaient partagés l'Afrique, et les Italiens, qui avaient été arrivés un petit peu tard aux banquets, voulaient aussi se faire leur petit empire. Sauf que voilà, le problème, c'est qu'il ne restait plus grand-chose de libre en Afrique. Il y avait, on va dire, deux États qui n'étaient pas sous souveraineté européenne. On avait le Libéria, et on avait l'Éthiopie. Sauf que le Libéria, c'était un petit peu compliqué. C'est un territoire qui avait été acheté en 1822 par des philanthropes américains qui voulaient en faire un havre pour les Afro-Américains, les esclaves libérés notamment, qui voulaient ensuite retourner sur le continent de leurs ancêtres. Sauf que problème, ces territoires, ils n'étaient pas vides. Donc quand les Afro-Américains sont arrivés au Libéria, ils n'ont pas colonisé, mais on va dire... Si, on peut dire le mot colonisé, je pense. Donc ils ont transformé les Autochtones en citoyens de seconde zone. D'ailleurs, ce n'étaient même pas des citoyens, vu que les Autochtones du Libéria n'ont obtenu le droit de vote en 1945. Ils leur ont fait faire du travail forcé. Donc voilà, un peu compliqué de s'attaquer au Libéria, qui était protégé par les Américains. Donc restez, ben, pas l'Éthiopie. Donc ils vont manœuvrer, et en 1889, signer avec les Éthiopiens le traité de Wuchale, qui leur cède l'Érythrée. Sauf que les petits coquins d'Italien ont voulu rouler dans la farine, les Éthiopiens, parce qu'il faut savoir que l'accord de Wuchale, qui était écrit et en Italien et en Amérique, ne disait pas la même chose selon la langue choisie. Dans l'Amérique, la version Amérique, il était écrit que l'Éthiopie autorisait l'Italie à la représenter sur la scène européenne. Alors dans la version italienne, donc celle qui ensuite allait être diffusée dans le monde, il était écrit que l'Éthiopie devait passer par l'Italie pour sa diplomatie. Donc en fait, dans la version italienne, l'Éthiopie devenait rien d'autre qu'un protectorat aux bottes de l'Italie. Donc le mensonge était un petit peu trop gros pour durer, et en 1893, la supercherie éclate. Donc bien sûr, Ménénique, il est furieux, il rend caduque le traité. Et donc du coup, en représailles, les Italiens envahissent la province du Tigré, donc une province éthiopienne à la frontière de l'Érythrée. Donc conseillé par Taitou, qui, à mon avis, ne s'est pas privée de dire à son mari « Tu vois, je te l'avais dit, je t'avais prévenu, il fallait se méfier des Italiens, t'étais trop naïf. » Bah Ménénique convoque une mobilisation générale en 1895 et déclenche la guerre. Et ne pensez pas que Taitou va rester passivement à attendre son mari. Non, voilà, son propre bataillon, elle dirige 600 cavaliers et 3000 fantassins. Donc les Éthiopiens vont gagner trois batailles, dont une qui va être remportée grâce à Taitou, donc la bataille de Macalé. Donc en fait, les Italiens se sont retranchés dans un fort et Taitou comprend que ça ne sert à rien de faire une attaque frontale. Surtout qu'en fait, les Éthiopiens étaient très nombreux, mais ils étaient très mal armés comparé aux Italiens. Et donc du coup, elle va détourner l'eau qui alimentait le fort. Et donc du coup, les Italiens vont devoir se rendre pour échapper à la soif. Mais celle qui va vraiment changer l'histoire avec un H majuscule et qui va faire parler d'elle partout dans le monde, presque, ça va être la bataille d'Adoua. Donc il va voir s'opposer 100 000 Éthiopiens et 17 000 Italiens. Vu comme ça, ça paraît totalement inéquitable, mais souvenez-vous quand même que les Éthiopiens se battaient, pour certains encore, avec des lances, alors que les Italiens avaient un armement très moderne. Donc en fait, c'était assez équitable. Les Italiens vont perdre cette bataille, parce que déjà, ils ont été trahis par leurs espions. Et ensuite, ils ont pris le parti d'attaquer de nuit, en formant des petits bataillons. Et donc du coup, Ménélique a été informé de cette manœuvre italienne, et en gros, a cueilli les bataillons un par un. Donc là, les Italiens ont été très mauvais, stratégiquement. Donc en fait, c'est la première fois, vraiment, que lors d'une grande bataille rangée, une nation africaine parvient à battre une nation européenne. Donc forcément, ça va faire le tour de la presse mondiale. Donc cette victoire a vraiment une portée symbolique très forte, et est considérée comme, on va dire, la date de naissance de l'Afrique moderne. Donc du coup, les Italiens vont signer avec l'Ethiopie le traité d'Addis Abeba, qui va être signé en Amérique et en français, parce que les Éthiopiens n'avaient plus confiance dans les Italiens. Alors les Italiens, quand même, s'en sortent assez bien, puisqu'ils reconnaissent la souveraineté de l'Ethiopie, donc sur le territoire éthiopien, mais ils parviennent quand même à garder l'Erythrée. Et taille tout là-dedans, bah écoutez, maintenant que la guerre est terminée, elle va continuer son rôle de reine modernisatrice. Je l'ai dit, elle n'était pas hostile à la modernité. Du coup, elle va créer la ville d'Addis Abeba, la capitale actuelle de l'Ethiopie. Elle va insister pour qu'on y mette un cinéma, pour qu'on y mette un hôtel, pour qu'on crée de grandes avenues. Elle va aussi faire la promotion d'un chemin de fer. Donc elle va vraiment faire beaucoup pour moderniser sa ville, mais même peut-être un petit peu trop. Encore, Taïtou est très populaire auprès du peuple, le peuple est fan, le peuple l'adore. Et bien encore, elle n'est pas très aimée au sein des classes aristocratiques. Bon déjà, parce que c'est une femme, ça ne s'appelait pas à tout le monde. Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Bien sûr qu'aussi, sinon il se dilapide. Et aussi parce qu'elle a un caractère intransigeant. Elle s'en fiche de brusquer les aristocrates. Quand Taïtou veut quelque chose, elle veut qu'on se plie à sa volonté. Et bien forcément, ça crée des résistances. Et le mécontentement des nobles qui s'accumulait va exploser en 1906 quand Ménélique II tombe malade. Donc Taïtou Bétoul officiellement va renoncer au trône, même si dans les faits, elle a été écartée. Mais ne vous inquiétez pas, elle ne va pas rester passive. Elle va garder en travers de la gorge ce coup d'état. Et en 1910, elle va participer à un soulèvement qui visait à déposer le prince qu'il avait elle-même déposé au profit de l'impératrice Zuéditou. Donc Zuéditou mériterait aussi une vidéo puisqu'en fait, elle est la seule impératrice régnante de l'histoire de l'Éthiopie. Malheureusement, les efforts de Taïtou, de Ménélique et de Zuéditou vont être seulement provisoires parce que l'Italie, qui elle aussi avait sa défaite en travers de la gorge, décidément beaucoup de rancune dans cette vidéo, va en 1935 récupérer l'Éthiopie grâce à l'aide de l'Allemagne, on ne va pas se le cacher, et conserver ce territoire jusqu'en 1941. Donc voilà, le récit de la vie de Taïtou Bétoul s'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez aimé découvrir ou redécouvrir ce personnage. Moi perso, l'Éthiopie, c'est un pays qui m'attire beaucoup. J'aimerais bien un jour avoir la chance d'y aller parce que les paysages sont magnifiques, la faune est magnifique, ça vous allez dire, c'est le cas de beaucoup pays d'Afrique. Mais l'Éthiopie, je ne sais pas, il y a cette histoire millénaire en plus qui, moi, m'attire beaucoup. En plus, il n'y a pas encore beaucoup de tourisme de masse là-bas. Donc ouais, vraiment, ça m'intéresse et j'espère que ça vous intéresse aussi. Comme d'habitude, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce positif, un abonnement, parlez de la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501